L'escalade des violences à Gaza fait la une de beaucoup de journaux ce matin. Le quotidien Al-Quds l'Arabi tire la sonnette d'alarme et redoute une catastrophe sanitaire. Après six jours de bombardement, des dizaines de Palestiniens ont trouvé la mort. La situation dans les hôpitaux surchargés est déplorable, écrit Le Quotidien. Dans son éditorial signé Abd al-Bari Atwan, Le Quotidien adresse un message fort aux pays arabes. « Nous voulons vos armées, non pas vos larmes », peut-on lire. D'après Abd al-Bari Atwan, la Ligue arabe n'a rien fait pour les Gazaouis depuis 2006. Les oulémas de leur côté doivent assumer leurs responsabilités, conclut Le Quotidien. Les efforts diplomatiques continuent pour mettre fin au bain de sang, nous informe Liberté. Mais quelle chance pour un cessez-le-feu, se demande le quotidien algérien. La trêve annoncée comme imminente par le président égyptien Mohamed Morsi semble avoir peu de chances d'être conclue. Raison invoquée, l'armée israélienne se prépare à envahir Gaza par voie terrestre. L'État hébreu envisage même de rappeler jusqu'à 75 000 soldats de réserve. Les pays arabes doivent en tout cas repenser leur politique vis-à-vis d'Israël, titre Le Soir. Car malgré l'intensité des tractations diplomatiques, Israël menace toujours de mener une offensive terrestre. « Notre première préoccupation est que l'offensive soit arrêtée », affirme Ahmed Sobh, l'ambassadeur de la Palestine arabe, dans un entretien avec Le Soir. Le quotidien français Le Monde, qui sort aujourd'hui avec une nouvelle formule, rend compte des longues journées des Gazaouis sous les bombes. « Nul ne sait si la mort viendra du ciel ou de la mer », écrit le journal. Gaza est une ville fantôme. La plupart des commerçants ont baissé le rideau de fer. Les ordures ne sont plus ramassées. Et les enfants ne vont plus à l'école depuis une semaine. Les Gazaouis font le gros dos, se tairent chez eux et espèrent que le pire n'est pas à venir. Retour au Maroc avec la CGEM, qui prend la défense des salariés, peut en lire en une d'aujourd'hui le Maroc. Le patronat vient de rendre publiques ses propositions d'amendements au titre du projet de loi de finances 2013. Lutte contre l'informel, amnistie fiscale ou encore taxe écologique, tout y passe. D'après le quotidien L'économiste, la CGEM surprend. Elle propose d'augmenter la contribution des grandes entreprises aux fonds de cohésion sociale, mais demande de supprimer la taxation des hauts salaires. Elle suggère plutôt de reconduire la contribution de solidarité sur les bénéfices, seulement pour un an au lieu de trois ans. Autre sujet abordé par la presse marocaine, l'agriculture. « Dieu merci » titre le quotidien Les Echos. La raison de ce ouf de soulagement est la pluviométrie qui a progressé de 400% par rapport à l'année dernière. Optimisme réservé chez les producteurs, enthousiasme affiché par les institutionnels sur les impacts macro-prévisionnels, écrit le journal. De lourdes attentes sur les performances de l'agriculture marocaine en 2013. Il faut dire que la campagne agricole démarre sur les chapeaux de roue. On termine en France où l'Union pour un mouvement populaire, premier parti d'opposition, vient d'élire son nouveau président. Au final, l'UMP écope de François Copé, écrit le quotidien Libération. Le maire de Meaux a été élu président du parti de droite après un long recontage et avait 98 voix d'avance sur François Fillon. Le résultat menace-t-il ? L'unité du parti se demande le quotidien. Le duel Fillon-Copé enfonce l'UMP dans une crise qui pourrait causer sa perte. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021